On va pas vous répéter les consignes puisqu'on vous a déjà donné tout à l'heure. Vous avez tous les moyens radio ? Mettez-les sur le 7 et sur le gilet pare-balles, le gilet fluorescent à la vieille voiture. J'ai commencé piqueur, disons que j'étais le premier piqueur en Cerdagne à l'époque. J'ai commencé avec un chien et donc j'avais quelqu'un dans la famille qui s'intéressait aussi et on a commencé à Troyes. J'ai été le premier à chasser le sanglier en battue en Cerdagne quoi disons. A l'époque c'était, il n'y avait pas beaucoup de sangliers déjà. Et bon on avait commencé avec la neige, à chasser le sanglier avec la neige. Et les traces c'était plus facile quoi. Et après bon avec un chien on a commencé et puis ça s'est agrandi et puis on a fait une équipe et puis après bon. Parce que là j'ai chassé en toute la Cerdagne française, espagnole, j'ai chassé un peu partout quoi. Tu postes neuf en montant. C'est ça ouais, un patron est devenu neuf là, je vais le trouver et il monte en montant quoi. Il est dans la forêt quoi. Au début les chiens, j'avais des chiens courants et les chiens courants ils ne se mettaient pas au ferme. Ils suivent, ils suivent, ils suivent et puis bon il arrive un moment où on ne les voit plus, on n'a plus de chiens. On se retrouve tout seul dans la nature sans chien. Et ça c'est, il n'y a pas que le piqueur, il y a tous les postiers, tous ceux qui sont au poste qui ont le même problème. Ça c'était la méthode ancienne, les chiens courants. Et maintenant j'ai pris une autre méthode avec des chiens qui sont croisés, il y a un peu de tout. Dans des braques, des épagnols qui sont croisés avec des chiens courants. Et ça donne des chiens qui suivent pendant une demi-heure, s'il faut une heure maximum. Et ces chiens au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure après, ils viennent me retrouver. Où qu'on soit, ils viennent nous retrouver. Alors c'est intéressant parce qu'on se retrouve toute la journée avec des chiens, on peut chasser toute la matinée. Et ça c'est la nouvelle chasse. C'est le nouveau principe de chasse que j'ai adopté moi. Dans ma vie, j'ai tué un cerf, blessé, qui était blessé, et deux biches blessés, qui était collèchant à la ferme, qui était condamné quoi. Pour pas de se souffrir, j'ai tué. Mais sinon je tira jamais un cerf, ni une biche, ni un chevreuil. Je tira pas, si c'est pas un sanglier, je peux passer 50 mètres de vent, j'en tira qu'une. C'est pas un cerf, ni un cerf. Je t'ai commencé, il y a pas d'autre problème. Avant, en prenais le fusil, on partait dans la nature, on chassait ce qu'on trouvait. Tout était autorisé à l'époque, on pouvait chasser ce qu'on voulait. Et on pouvait aller là où on voulait, il y avait aucune restriccion de... Là on partait dans un village, on allait à l'autre, on pouvait faire toute la cerdaña. Il y avait pas de cartes spéciales pour commenter, quoi. Maintenant, chaque société doit rester chez lui. Si il y a pas un arrangement entre les trucs, sinon... Mais avant, on pouvait aller jour d'un côté, l'endemain d'autre côté... ... Aujourd'hui, j'ai 86 ans dans les années de mort. Ça doit faire 62 ou 63 ans que j'ai acheté les sangliers. Mais sinon, depuis l'âge de 17 ans. En montagne, après j'ai commencé à chasser... Je devais avoir 24 ou 25 ans que j'ai commencé à chasser le sanglier. Quand on avait commencé les arbres, je l'avais chassé un peu avant. Donc, disons qu'après j'ai eu l'armée. J'ai passé 2 ans à l'armée que j'ai pratiquement pas chassé. Et finalement, j'ai repris la chasse et je suis reparti au sanglier à 26 ans, quoi. ... ... ... Ils attendent tout, parce que finalement si nous on ne fait pas le boulot, qu'on ne ne fait pas sortir le gibier, les bestiaux, ils attendent et ils ne vont rien. Alors nous on s'arrange pour faire d'un coin à l'autre, pour faire sortir les bêtes. Donc tu l'as fait tout le boulot là ? Oui, oui, tout le boulot je l'ai fait, je l'ai suivi, il y a des films qui sont partis derrière. Disons qu'il faut connaître le pays, il faut connaître les coins où les sangliers se tiennent, plus ou moins il faut connaître le pays. Et là j'ai appris à connaître parce que j'ai fait toutes les montagnes d'un côté comme de l'autre, là je connais toutes les... en 65 ans de chasse aux sangliers, je parle de l'Allenca. Maintenant on chasse aussi bien le cerf que le chevron que la sanglia, alors finalement on chasse un peu tout quoi. On n'est pas spécialistes que du sanglier, moi je préfère le sanglier par contre. Parce que c'est la bête noire, c'est la bête qui m'interesse le plus, les restants j'y vais parce qu'il faut le chasser quoi, il faut que l'équipe chasse, on a des bestiaux à tuer comme ça, il faut qu'on le fasse. Et sinon moi, mon père truc, c'est ma chasse, c'est la sanglier quoi. Ça m'interesse de faire courir, c'est peut-être noire quoi, c'est. C'est ça ! Cara, c'est � de de terme. Il est ça ! Oh... D'accord ? gleich C'est parti ! La lièvre, c'est la lièvre qui a sauté là. Tout devant et tout derrière. Bon, va commencer par le sanglier, donc. Tout derrière. Le cerf, en ici, en ici, et le chevreu. Comme ça, les mâles, ils ont deux trucs derrière, comme ça. Comme le cerf, mais plus petit. À l'avenir, il y a pas le problème. Il y a là-bas, comme ça. Le loup, en principe, ils font les trucs comme le même truc, comme ça. Ils suivent les mêmes traces. Les pieds sont alignés. À Martre, c'est deux et deux. Comme ça. Ça, j'ai appris toute ma vie, quoi. La force d'en boire, d'en suivre, d'en tuer. Ça, ça fait quand même un paquet d'années que je cours après. C'est destiné. Alors, finalement, on arrive toujours à l'apprendre un petit peu. Avant, c'était la chasse du petit gibier. Et maintenant, c'est la chasse du gros gibier. Le gros gibier, c'est pas pareil. Il faut y être habitué, il faut connaître cette chasse. Parce que tout le monde n'est pas capable de monter dans une montagne. D'aller attendre pendant trois heures qu'une bête vous passe au poste. Et puis, ça arrive une fois sur trois ou quatre ou cinq. Comme une bête cantonnée au poste. Alors, ça décourage beaucoup aussi des jeunes. Les postés, on en a beaucoup. Jusqu'à 80, toute mon équipe. Il y en a la moitié de l'équipe qui a au-dessus de 70 ans, quoi. Moi, ça me fait plaisir de chasser avec des gens de mon âge ou un peu plus jeunes. Des jeunes aussi maintenant, puisqu'on a quelques jeunes qui viennent. Mais les jeunes sont moins intéressés que nous pour chasser, pour rester au poste, disons, toute la journée, quoi. Les jeunes maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont trop d'activités à côté, quoi. Et la chasse, si ce n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de la famille qui chasse déjà, ça devient beaucoup plus compliqué pour les jeunes de se mettre à la chasse. D'abord, ça coûte cher. Parce que quand on a pris le permis, qu'on a payé tout ce qu'il y a à côté, et les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de moyens déjà pour se lancer là-dedans. Alors, si ce n'est pas un fils d'un chasseur ou un parent d'un chasseur, ça devient très compliqué pour les jeunes, quoi, de se mettre à la chasse. Ça, c'est un gîte de cerf. Ça, c'est un cerf. À l'époque, il n'y avait pas de braconniers. Les braconniers, ils chassaient pour manger. C'était après la guerre, pendant la guerre, tout ça. Les braconniers, ils chassaient pour manger, quoi. Et maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Parce qu'on a tous ce qu'il faut pour manger. Il y a été une période où on n'avait pas la viande qu'on voulait pour manger. Moi, j'ai mangé du blaireau à l'époque, et c'est bon. C'est bon, le rôti, c'est bon. Et ça, parce qu'on n'avait pas autre chose à manger. C'était comme ça, quoi. C'est un plaisir comme un autre. Il y en a qui aiment le foot, d'autres qui aiment le rugby, qui vont voir un match de rugby. Moi, c'est la chasse, il faut que je sois dans la nature. Quand je sois dans la nature, je suis bien, je suis à mon aise. Je pourrais ne pas chasser, c'est exact. Et c'est ce que je fais, puisque je tire pas pour tout ce qui bouge. Déjà, je tire que sur les sangliers. Je suis avec les sangliers, quoi. Je fais ma vie avec les sangliers. J'ai eu un copain qui a été tué par un sanglier. Il s'appelait, tout le monde le sait, Santiago de Bocaire. Et ce sanglier, il a été blessé. Donc mon copain l'a suivi. Et il s'est trouvé que le sanglier l'a chargé. Il est tombé sur la nationale, alors que moi, j'étais dessous, que je suivais la chasse par-dessous. Et il m'est tombé à quelques mètres. Et depuis, bon, je me suis, truc sur le sanglier, quoi. J'ai pris une rage sur le sanglier. Et ça s'est pas arrêté depuis, et ça continue. Moi, j'ai aimé le voir courir, j'ai aimé le faire se courir. Mais il y a eu un choc entre nous, entre le sanglier et moi. Ça a été un accident de chasse. Non, le sanglier, là, les traces qu'il y avait, elles sont grosses, hein. Oui, mais parce qu'il y en avait deux ou trois, il dit. Un brocard. Au début de la chasse, je sassais que le petit gibier. Les lapins, les... Puis il y avait des cagnes, aussi, à l'époque. Les pigeons, bon, ça s'arrêtait là, quoi. J'avais un chien, un souter anglais, à l'époque. Oui, bon, mais ça a fait avant-hier, quoi. Là, c'est collectif, bien sûr. Alors, bon, nous, parce qu'on a une équipe qu'on s'entend bien, tout ça, on fait des repas ensemble, mercredi, tout ça. Bon, ça, ça passe bien. C'est un peu plus que le plan, c'est un peu plus que le plan. C'est un peu plus que le plan. Cela, les gendarmes nous ont donné. On le voit par là. Au moins, la courantée est partie. Je ne mange pas la main de la main. Hein ? Je ne mange pas la main, je vais descendre. D'accord, d'accord, un peu plus pour les autres. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vous voyez, on est là-bas. Allez ! Vous voyez, j'ai vu ici, il a un cico, il a manqué le rapport. Il est pas le loyer, il est là. Il est pas bien, venez. Il est pas bien, venez. Oui. Il a un demi. Eh bien, déjà, mercredi, il avait la crève. Voilà, c'est bon, les bourses. C'est bon, Jean-Claude ? Tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez ! Alors, vous voyez, c'est notre chef de répartition des parts. Chacun son métier. Dans combien de temps on mange ? Dans cinq minutes. Un message bon. Un message, je pense que ça serait une bonne entente déjà entre les chasseurs. Ça serait une bonne chose déjà qu'on soit tous unis pour la chasse. Parce que maintenant on est plus seul dans la nature. Il faut, bon, il faut avoir la place pour tout le monde dans la nature. Il faut respecter tout le monde. Les promeneurs, tout le monde doit être respecté. Et si on ne respecte pas les autres, on ne sera pas respecté. En partant de ce principe, je pense que les chasseurs, ils ont intérêt à être gentils avec tout le monde. Pas vouloir être jaloux des autres parce qu'ils se promènent, qu'ils vont dans la... Non, la montagne appartient à tout le monde et je pense qu'il faut rester dans ce principe. Vous riez sous le vent ? Vous riez beaucoup aussi ? Oh oui, bon, il n'y a que ça. Ouais, non, mais c'est... Maintenant je ne parle pas beaucoup non plus, je ne suis pas un grand parleur. Bon, mais il faut faire avec. Il faut prendre l'ouïe comme il est quoi.